Salut la famille, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va super bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler des inconvénients d'immigrer au Canada sans diplôme. Pour ceux qui me connaissent déjà et qui est quand même très, 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 très à l'affût de mes vidéos, vous savez que dans les vidéos précédentes, je vous ai déjà parlé de la possibilité d'immigrer au Canada sans diplôme. Oui, c'est possible et je vous ai d'ailleurs vanté les opportunités d'emploi, les possibilités d'emploi lorsque vous venez au Canada sans diplôme. Mais j'ai jugé utile de refaire une vidéo dans laquelle je vous parlais des inconvénients. Parce que vous savez, chaque chose a des avantages et des inconvénients et donc dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler des inconvénients. Mais avant de commencer, si tu viens de me découvrir, je suis Alliance, infirmière clinicienne et créatrice de contenu sur les réseaux sociaux. Je suis là pour partager mon expérience, partager des informations dont je suis au courant. Et donc, si tu as besoin d'informations sur les études au Canada, trouver un emploi, trouver des logements et tout, ma chaîne est là pour t'aider. Donc, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche de notification, à liker la vidéo, à la partager à tes amis. Et surtout, laisse-moi ton point de vue dans les commentaires, tes questions dans les commentaires, des ajouts dans les commentaires, des suggestions dans les commentaires aussi. Et n'oublie pas de me suivre sur mes autres réseaux sociaux, à savoir TikTok, Facebook, Instagram et même Trade en ce moment. OK? Donc, ceci étant dit, on commence. Donc, vous savez que Immigre au Canada, son diplôme-là, comme je l'ai dit, peut avoir des inconvénients. Donc, premier inconvénient, c'est l'imitation professionnelle, la limitation professionnelle. Donc, si vous venez dans un pays, vous n'avez pas de diplôme, vous vous en doutez bien qu'au niveau des avancements professionnels, il va y avoir un problème. La plupart du temps, vous allez occuper des postes, donc sans formation, à savoir service à l'accueil, serveur, commis, barman, etc., etc. Donc, lorsque vous allez vouloir, par exemple, devenir gestionnaire, gérant ou directeur, par exemple, ça va vous nécessiter un peu de formation. OK? Donc, ça va vous nécessiter une petite qualification tout dépendamment de l'entreprise où vous êtes. Mais sachez que le fait de ne pas avoir de diplôme-là, ça peut vous limiter au niveau professionnel, surtout si vous voulez, si vous avez des ambitions d'avoir une carrière, de dépasser le titre que vous avez en ce moment. OK? Donc, de quitter le travail dans lequel vous êtes en ce moment et augmenter de poste, quoi, si je peux le dire comme ça. Donc, ça, c'est un des premiers inconvénients d'immigrés au Canada sans diplôme ou sans formation. Deuxième inconvénient, c'est que vous allez être limité au niveau du salaire aussi. OK? Par exemple, si vous n'avez pas de diplôme, vous occupez des emplois comme barman, le salaire va être à peu près la même chose que vous travaillez comme barman ou serveur, peut-être telle entreprise. Vous allez, la plupart du temps, être payé au salaire minimum. Si des gens vous donnent le pourboire, ça va augmenter un peu le salaire. Mais vous n'allez pas vraiment être payé comme quelqu'un qui a un DEP, qui a un DEC, qui a un baccalauréat, une maîtrise ou un doctorat. OK? Donc, sachez que les salaires au Canada aussi vont avec les diplômes. OK? Même si des fois, les diplômes qui ont nécessité moins de formation peuvent rémunérer plus que ce qu'ont fait même le doctorat parce que ici, là, rien n'est impossible. Donc, sachez que le fait de ne pas avoir même un DEP index, ça peut vous limiter aussi au niveau de l'augmentation salariale. OK? Donc, baisse de salaire ou niveau de salaire bas, ça, ça va être un deuxième inconvénient d'immigrés au Canada sans diplôme. Troisième inconvénient, c'est que le fait de ne pas avoir un diplôme au Canada peut vous limiter au niveau de l'admissibilité à certains programmes d'immigration. Comme vous savez, au Canada, il y a des programmes des travailleurs qualifiés. Qualifiés, il y a même le programme d'entrée express. Ça aussi, ça va nécessiter que la personne qui veut postuler ait au moins un certain niveau de formation, un niveau élevé en français ou en anglais, tout dépendamment du programme dans lequel il veut postuler. Mais sachez que tout dépendamment du programme d'immigration qui vous intéresse, il faut regarder si vous avez assez de points en n'ayant pas de diplôme ou si vous n'êtes pas admissible à ce programme-là. OK? Donc, j'espère que vous comprenez un peu ce que je veux vous dire. C'est que le fait aussi de ne pas avoir de diplôme, ça peut vous limiter au niveau de l'admissibilité à certains programmes d'immigration. Oui, le fait de ne pas avoir de diplôme, si vous arrivez à trouver un emploi grâce à un IMT par exemple, vous pouvez venir comme travailleur temporaire, vous allez travailler pour la personne qui vous a embauché. Mais si vous avez des ambitions de changer de profession parce que le salaire pour lequel vous travaillez actuellement ne vous satisfait pas, une fois de plus, ça va nécessiter une formation. Donc, vous comprenez un peu ce que je veux vous dire. Je veux vous dire que le fait de ne pas avoir de diplôme aussi, ça peut simplement vous condamner à être admissible à un programme d'immigration précis et vous rend inadmissible à d'autres programmes d'immigration qui pourraient être plus avantageux pour vous. OK? Dernier inconvénient de ne pas avoir de diplôme, c'est la barrière linguistique ou la barrière de la langue. Parce que si vous n'avez pas de formation, certes, vous allez avoir de la difficulté à comprendre le français et l'anglais. Donc, tout cela, ça va faire quoi? Ça va vous limiter au niveau professionnel. OK? Parce que quand on immigre au Canada, là, on vient d'abord pour, comment on dit, pour s'épanouir au niveau professionnel. En même temps, on est entré d'emmener notre famille. Donc, au niveau professionnel, vous allez être épanouis. Au niveau familial aussi, vous allez être épanouis. Mais admettons que vous, vous n'avez pas de diplôme, vous n'avez pas de formation, l'anglais, là, vous ne comprenez pas, le français, là, vous ne comprenez pas. Comment est-ce que vous allez arriver à trouver du travail qui va vous rémunérer comme il faut? Comment est-ce que vous allez avoir un avancement de carrière si vous n'arrivez même pas à comprendre ce que votre patron vous dit, vos collègues de travail vous disent? OK? Donc, ça, ça peut être un autre inconvénient. Donc, pour ma part, vraiment, immigrer au Canada où il y a son diplôme, il y a des avantages de ça, mais il y a aussi des inconvénients. Donc, avant de pouvoir faire le move, en fait, il faut prendre le temps de payer le pour et le contre et voir ce qui vous avantage. Est-ce que les avantages pèsent plus que les inconvénients? Est-ce que pour vous, les inconvénients pèsent plus que les avantages? Donc, c'est à ce moment-là que vous allez prendre vos décisions. Mais cela n'empêche qu'il y a des personnes qui vont réussir à être épanouies convenablement et d'une façon incroyable en étant au Canada sans diplôme. Donc, la situation dépend de chaque personne. Mais moi, mon but, c'était vous dire qu'il y a aussi des inconvénients qui existent. OK? Parce qu'on connaît des gens qui sont ici, qui n'ont pas de diplôme, qui n'ont aucune qualification. Mais ils sont forts au niveau physique et ouverts au niveau de leur... Ils sont ouverts d'esprit, en fait. Et ils sont en train de connaître des grands, 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 grandes réussites côté professionnel et tout. Alors qu'ils n'ont pas de diplôme ni de formation. Donc, chaque situation est différente tout dépendamment de la personne. Mais vous devez quand même aussi considérer cela. Donc, premier inconvénient, si je veux récapituler, ça va être vraiment une limitation professionnelle. Ensuite de ça, les salaires qui vont être basses parce que vous occupez des emplois sans formation. Donc, ça va être des emplois que ce sont des formations-là ne veulent pas faire peut-être. Ensuite de ça, vous pouvez être inadmissible à certains programmes d'immigration comme le programme travailleur qualifié et même, par exemple, entre express. Ensuite de ça, la limitation linguistique. Donc, si vous n'arrivez même pas à vous exprimer en anglais ni en français, là aussi, ça va être compliqué un peu de trouver un emploi au Canada. Parce que, est-ce qu'on peut vivre au Canada ici sans travailler? À moins que 1, on est gagné à la loterie. À moins que 1, on est épousé le premier ministre, même la femme du premier ministre, elle travaille. Mais est-ce que vous allez vouloir être cloîtrés là sans rien faire? Vous allez vivre comment? Donc, les amis, il faut réfléchir un peu, prendre votre décision en pensant un peu à ce qui est avantageux à vous. Si vous connaissez des gens qui veulent venir, mais ils n'ont pas de diplôme, pas de formation, mais ils ont des grosses ambitions là. Même BEP, c'est la même là, il faut faire un peu. Même niveau terminal là, il faut avoir. Mais le plus important, le plus important, sachez au moins parler, comprendre, lire l'anglais ou le français, ok? Parce que la barrière linguistique, c'est le gros, 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 gros inconvénient à émigrer au Canada sans diplôme, ok? Moi, selon moi, c'est le gros, 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 gros inconvénient. Parce que si tu ne comprends pas ce qu'on te dit, si tu n'arrives pas à t'exprimer, franchement, on peut faire tout ce qu'on veut de toi. Donc, c'est à toi d'être très vigilant. Donc, j'espère que toi qui m'as regardé là, tu as aimé la vidéo. Si tel est le cas, il faut liker, partager. Si tu as quelque chose à ajouter aussi là, il faut ajouter dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bon succès dans vos différentes démarches. Et on se dit à très bientôt. Bye bye!